Sous-titrage Société Radio-Canada 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 12 jours de montagne, je peux te dire qu'il y a un staff qui est énorme là ici à l'intérieur, j'ai dû rentrer à mon avis plus d'une tonne et demie de marchandises, d'équipements, de camps, on sera à mon avis à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tu vas voir ce chevreuil, je ne sais pas si tu as vu beaucoup de chevreuils dans ta vie, mais comme ça à mon avis tu n'en as pas vu beaucoup. Il est quatre ou six ? non il est six comme il faut. Il est très très grand, c'est vraiment un chevreuil de montagne, dans les plaignes de Sibérie ils ont beaucoup de masse, ici c'est la montagne donc c'est comme le chevreuil de montagne en France, ils sont très élégants mais ils sont plutôt fins et celui-ci est drôlement beau parce qu'il a un peu de tout, il est quand même bien perlé, il est assez épais, il a des pointes extraordinaires et il est d'une élégance exceptionnelle. Il a vraiment une symétrie parfaite Guillaume. Il doit faire 28-29 de haut et il doit faire 27-28 d'écartement, c'est impressionnant. Pour moi qui ai l'habitude de chasser le chevreuil en France, je n'ai jamais vu un truc pareil, c'est énorme. Bravo les garçons pour cette belle chasse, on s'est vraiment fait plaisir. Les filets ont été prélevés, les cuisses arrière sont derrière moi, forcément la tête en cap pour qu'il soit fait en taxidermie, nickel, tu as très très bien fait. Par contre une chose qui est sûre, c'est qu'on ne remonte pas à pied. Maintenant j'ai ramené les chevaux exprès. On remontait les chevaux parce que là déjà pour descendre c'est compliqué, la remontée ça serait l'horreur. Il y a un petit rédillon, il faut lâcher les cendres des chevaux, passer à pied. Il y a la neige qui se met à tomber, ça c'est bon signe, parce que les prochains jours, les maras le vont bramer c'est sûr. Alors ça c'est le retour du chauvreuil de Sibérie. On a pris les filets, on a pris les gigots, on a pris les épaules. Les petites herbes. Tu vois Bruno c'est pour ça qu'il vient, c'est juste pour la gamelle. C'est pour ça qu'il a tiré ce matin d'ailleurs. Il a bien fait, on va en profiter aussi. Comment c'est Bruno ? On est top ! On regarde ! Mon saut tendre comme tout, extraordinaire ! Et Guillaume, qu'est-ce t'en penses toi aussi ? C'est bon, c'est bon. Les viandes sur les brochettes comme ça. Pendant que les guides s'entraînent à utiliser les apos amaral. Petite séance taxidermiste. Comme ça on va pouvoir saler la peau avant de partir. Ça va faire plaisir à Laurent, qui n'est jamais content d'ailleurs. Chaque fois qu'il a une peau qu'il reçoit à l'atelier, il dit qui c'est qui a fait ce travail. Pourtant on y passe du temps, je vais te dire. Bon, on essaie de s'améliorer chaque fois Laurent, tu vois. Et maintenant on fait des vidéos comme ça au moins. On a preuve à l'appui que... Oh là là, celui-là de Maral, il était malade. Départ du camp de base. Je vais remplir la gourde. Parce qu'ici, les montagnes, si jamais tu veux trouver de l'eau, il faut descendre tout en bas des vallées. Les 4 heures de l'après-midi. On va partir du camp pour aller sur une vallée que je ne connais pas. qui se trouve à à peu près 3 heures de cheval d'ici. Donc on part vraiment à la bonne heure. Les guides locaux sont en train de préparer les chevaux. Et puis on s'apprête à partir. On a préparé les tentes ? On est prêts, moi aussi je suis prêt. Bon bah écoute, super. On y va. André il est à l'aise sur le cheval. Panorama. C'est dingue. Expédition dans l'Altaï. Voilà. Ça fait une semaine qu'on est parti pour arriver sur le haut plateau. Je suis très content d'être ici en Russie. Et les premiers champs de Maral. Ça fait beaucoup, voilà. Quand tout se trompe, en plus c'est plat. Bon, allez. Ouais. T'as trouvé un bel endroit Guillaume. On va juste tendre une bâche comme ça. Dessus. Histoire de dire que l'humidité elle ne tombe pas. Comme la misère sur le lait. Et puis on va s'installer là au sol. On espère qu'il ne fasse pas trop froid. Parce que ça caille. Je suis gelé. Là il y a une branche. Celle-là elle t'aurait été mal au bout de la nuit. On risque même de percer. Bien vu. Ah oui, bien vu. Ouf, on l'a oublié celle-là. Ouf. Comment on a pu oublier une branche pareille. Voilà notre campement. Au cœur d'un gros pain. Ouais. Petite nuit improvisée au camp. On s'est retrouvés coincés à la nuit. On va dormir à la belle étoile. Là franchement le vent s'est levé. Il fait un froid. Mais... Mais c'est le cas de le dire. Altaïen. Ça fait rêver ? Ouais. Là tout de suite pas trop. C'est comme un hôtel. Il faut imaginer que c'est le décor qui change. Il y a un petit peu la température aussi. Ça on la sent plus passer. Il y a la neige partout là autour de la cabane. Moi je me suis encore pas déshabillé. Mais je te garantis que j'ai pas envie. La vache. Oh bah Guillaume lui par contre... Chaud patate. Il craint des gains Guillaume. Il y a tout le monde qui me dit. Mais comment tu dors toi dans ton sac de couchage ? Bah je dis genre tout nu. Mais... Là pour le coup... Bah je crois que je vais faillir à la règle. Je vais dormir tout habillé. Parce que j'ai vraiment trop froid en fait. C'est toujours aussi bon. La fraîcheur du matin. Vraiment agréable. Moi j'ai le bras qui est sorti à l'extérieur. Il est en train de se geler. Dans un moment il casse du froid. J'aurais bien attendu le soleil pour me lever quand même. Il était paraité un peu difficile. On a eu froid. Le premier animal il fait mal à un jeune mâle. Troisième année maximum. Bah c'est vraiment trop jeune. Ça chante partout. On ne voit rien. On attaque une approche avec Bruno. Il faut qu'on descend. Il faut descendre au fond du canyon. Les animaux sont tout en bas. Les animaux sont tout en bas. C'est un mâle. Un très bon mâle. Bruno. On va descendre ça. Le premier coup de jumelles tu penses avoir un mâle. Bah non. C'est un sanglier. J'ai l'impression que c'est une faible. C'est pas un mâle. Il n'y a pas de tort. Je ne risque pas de tirer un sanglier je peux te dire. Sinon il y a des chances que tu vides toute la vallée. J'ai l'impression que ça ne va pas être facile encore aujourd'hui. Je me suis arrêté deux petites secondes. Il y a du trafic de mâle en pagaille. Les arbres sont tout frottés. Et celui-là il n'est pas vieux. Il y a un mâle qui est par là. Et on est vraiment sur la bonne place. Tu vois André il y a trois mâle là-haut. Ils sont pas tellement loin. Ils sont à 400 mètres. Tu les aperçois toi ? Bah je les vois pas. A la jumelle on les voit bien là. Donc il y a deux petits. Sur la gauche et à droite il y a un surf un peu plus vieux. Un peu plus grand. Un peu plus vieux ouais. Mais bon il n'aura pas plus de quatre ans. Donc c'est vraiment pas des surfs attirés. Par contre ça fait plaisir. Ça fait deux heures qu'on marche sur les arêtes. On les traverse. Il y a la marraille qui prend juste là en dessous. À 500 mètres. Vraiment pas facile. Pour qu'une boucle assure. On a vu quelques marrailles mais malheureusement trop jeunes. On a eu aucune occasion sur un bon marraille. Donc espérons que ça se passe ce soir ou demain. C'est notre dernière chance. C'est bien et ce soir j'espère que ça va faire. J'espère que ça va faire. Les conditions sont réunies là. Et ça va aller avec Guillaume. Ça va aller. Si regarde il y a une biche en bas. Ouais. En bas du bois. Ouais je l'avoue. Je l'avoue. Du petit pain. Juste dans les buissons on est en train d'avancer. Tu n'y vois que le tout. On va se poster. On sera juste en face de la biche. Là on est encore un peu loin. Écoute on essaye. On essaye. Si des fois il y a un marraille qui veut sortir. C'est encore le rut. Non, non, non. Écoute on tente le tout pour le coup. On va attendre là toute la soirée d'argent. D'accord. On essaye. Ok. Écoute André. On va rester là en position. Un petit moment. Et puis avec un peu de chance. Cette biche elle est accompagnée d'un marraille. Et juste avant la nuit il va peut-être sortir. D'accord. Très bien. Ok. Regarde André là. Juste en dessous la biche. Il y a les bois du marraille qui sortent. Il est en train d'avancer. C'est un beau marraille. Écoute André. Il faut vraiment s'appliquer. C'est une occasion unique. C'est notre dernière chance. C'est un beau marraille. C'est un beau marraille. Toute à l'heure depuis le top. Y'a marraille qui nous a glissé. Dans le bois. J'ai grand espoir qu'il se soit arrêté. Qu'allais y coucher. Parce qu'il est déjà tard. Alors on descend doucement. Avec peut-être la chance de le surprendre. Et de l'appeler au dernier moment. Et si la fille nous répond. On peut le localiser. Chasse subtile. On va passer une demi-heure à appeler, à casser des branques, j'ai deux marals, un de chaque côté de l'arête, on va descendre tranquille, on va essayer de gagner 200 mètres et de nouveau appeler, 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 casser du bois pour essayer de provoquer le maral. Il y a encore un ours au col là-haut, on est passé ce matin, on va pas se laisser distraire par les ours, l'objectif c'est quand même le maral. Tu sens qu'il a frotté quelques fois les bois ici aussi, il est corsé sur une sacrée hauteur, on est vraiment en train de rentrer dans la remise du maral, allez viens, on continue à descendre doucement, doucement, doucement. Après avec tout ce qu'on a vu comme indice de présence, avec les frottis qu'il y avait partout à droite à gauche et puis les coulées qu'il y a, il y a des coulées énormes. Ça va peut-être nous sourire, et puis Anthony est là, il est très motivé, il y croit, il y croit à fond, donc il me remotive et c'est bien, voilà. Il y a le vent qui tourne. Il va sortir là-dessous, on peut-être. Il n'est pas content du tout, il est là à moins de 100 mètres, je viens de l'emporter dans les arbres. Je vois les bois, je vois le coup, allez, je peux y aller là. Attends, laisse-le se tourner encore un petit peu. Ouais, là il est, c'est bon. Tu le vois bien là ? Ouais, allez, j'y vais. Si tu veux, tu peux tirer. Je pense qu'il a une bonne balle André. J'y ai cru jusqu'au bout, ouais, j'ai bien fait. La biche nous a mis dedans et le marral est arrivé, c'est super. Super. Écoute André, avant que la nuit nous prenne, on va aller essayer de retrouver le marral dans le bois. Allez, ok. Et on ne traîne pas trop. Hop, 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 hop. Oh, je l'ai vraiment malmené. Je suis cassé. J'avais la rigole à dire. Hier on a tiré un chevreuil, aujourd'hui on tire un très très grand marral. Et ça a été une chance vraiment d'exception qu'on vient de faire. Ça fait 5 jours qu'on dort dans les montagnes sous la tente. On est partis ce matin avec 6 heures. Encore 100 mètres. Dima, il me dit mais arrête avec 100 mètres, on va arriver tout en bas de la côte. On y est presque. Je dis allez, on y va, on y va encore, on y va encore. Et on descend, on s'arrête et on brame. Et on redescend et on s'arrête, on brame. Et puis là, écoute, le marrali bramait d'une violence. C'était d'une puissance. Il a bramé 6 ou 7 fois. Il a répandu. Et nous on cassait des branches. Quelle chasse de fou. Mais quelle chasse de fou. On a envie que ça arrivait vite à l'aboutissement. Et puis à la fin, parce qu'on est fatigués, parce qu'il y a vraiment une véritable tension. Puis à la fin, il est presque déçu que ça soit arrêté. Parce que ce qu'il y a pas, cette tension là, elle est bonne. Mais bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment hard. Je pensais pas que c'était comme ça. J'en ai bien chié là. Et pourtant, je suis pas trop feignant, mais là j'en ai bien chié. C'est vrai, parce que mon ami David, il m'a fait que des éloges de toi. Mais t'es un putain de bonhomme. Un putain de bonhomme. T'as plein. Et quelqu'un qui a une grande pédagogie pour bien aider les chasseurs. Ça c'est important. Avec plaisir. Ah putain, moi aussi je suis content. C'est la chasse de rêve. Tirer un maral dans des conditions comme ça. En plein centre de la forêt. En plein milieu de sa remise. En se faisant passer pour un autre maral. Grâce à la pelle, à la peau, au frottage de branches. On a traversé ce matin. On a laissé reposer le maral. On va aller voir vos résultats. Bravo ! J'ai transpiré. Je pense que t'as fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense. Regarde ta balle André. Bon André. Il est là ce maral. Oh. Le guide il disait il est parti, il est parti, il est parti. Il était dans les buissons. Il était caché dans les buissons. Tout le travail a été fait par Guillaume. Il était caché dans les buissons. Incroyable cette chasse au maral. Difficile au possible. Bien, bien, bien. Et on tue le maral là 20 derniers jours. C'est un truc de fou. André, c'est jour d'exception. 12 ou 10 ? Non, 12. 12 André. 5-6 ouais. Un taureau. Ah ouais, 12. Bon, bah André écoute. Bravo pour cette super chasse. Bravo, bravo à toi. Un maral extraordinaire qui nous aura donné beaucoup de fil à retordre. Et t'as vraiment participé beaucoup beaucoup à la réalisation. C'était très très bien. Très belle chasse. T'as été motivé jusqu'au bout. T'as marché. T'as jamais... C'était super. Non, t'as été top. Ça allait, ça allait bien. On s'est régalé vraiment à une chasse extraordinaire dans les montagnes de l'Altail. On a vu un peu de tout. Des oures, des ibecs, des chevreuils, des marals. En plus, un temps superbe. Un petit peu de neige. Un animal extraordinaire dans la force de l'âge. Belle bec. Ouais, super. C'est vraiment impressionnant. Un douze, super. Il y a une chasse. 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 Une chasse. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une, deux, trois. On ne pensait pas que c'était une masse comme ça. Le cou et tout. Même la tête. La tête est énorme par rapport à nos animaux à nous. Même d'Arzokine. Ils sont beaucoup plus gros que ça d'Arzokine. C'est énorme. Là, Bruno, tu as un animal de 350 kg. Il est simplement gigantesque. Combien ? 350. Oui, pour moi, c'était important de revivre cette expérience parce qu'il y a trois ans, quand on est venus, on a passé des très bons moments. Il y a vraiment une très belle chasse. Le paysage était magnifique. Mon ami et moi, on voulait absolument y retourner pour tirer cet animal extraordinaire. Et pour ceux qui adorent ce genre d'aventure, là, c'est extraordinaire. Tout y est. Tout y est. Les locaux, les tentes, les paysages, la nature, la forêt, les montagnes. Tout est bien fait. Donc, on est vraiment content d'être revenus et on ne s'est pas trompés dans le fait de vouloir revenir. Ça peut être compliqué de descendre des niveaux de 800 à 900 mètres pour qu'à la fin, en bas, il ne se passe rien. Alors, ça fait partie de la SAS. Mais bon, quand on peut mettre les atouts avec nous et avec Anthony et puis Guillaume, qui ne vont pas fatiguer un chasseur pour rien. Il y a l'âge du chasseur. Il y a son aptitude à la montagne et tout. Si on part qu'avec le locaux, je pense qu'au bout d'une journée ou deux jours, ils marchent très, très vite devant nous. Ils n'ont pas ce côté-là. Ils vont attendre, bien entendu. Ils ne vont pas nous laisser dans la nature. Mais mentalement, ça peut jouer un peu. Alors, quand on a que des guides qui créent une pédagogie et qui nous aident, tout bêtement, à dire qu'il faut le dire, c'est important. Vincent, je crois que c'est toi le premier à partir avec Anthony. Tu as vécu des sacrées aventures avec lui. Tu m'avais dit que c'était un super mec. Je te confirme. David me l'avait confirmé aussi, mais tu as été le premier à partir avec Anthony, à faire des belles aventures avec lui. Et tu es devenu un phala de la montagne. Et tu avais sa sève marale aussi. Et tu m'avais dit que tu en avais bien bavé aussi, je crois. Et bien, je te confirme que moi, j'en ai bien bavé aussi. Je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Tu te dis la vérité, mon ami. Et puis, je vois toi. Le maral de l'Altaï, c'est un animal qui vit dans des endroits qui sont beaucoup plus boisés, très forestiers. Ils ont des trophées qui sont beaucoup plus ramassés et beaucoup moins grands que ceux du Kazakhstan. qui souvent peuvent être beaucoup plus importants. C'est grandiose. Ouais. Ouais, c'est bien. J'ai peut-être le chauffer, la peau. Tu dois avoir un sac de 40 kg, c'est sûr. C'est vraiment une première. Jean-Pierre, on teste des trucs qu'on n'a jamais fait encore. Voilà. Là, j'ai une petite sangle sur le dessus, là, qui me permet de me rattacher au dossier. Et de ramener tout le bag. Moi, j'ai des sangles de rappel que je vais faire passer de chaque côté de la tête, sous les oreilles. Et ça va me permettre de venir rassembler encore tout ça là. Voilà. J'y tire dessus. Et ça ne veut pas casser. Je remets une ici, là. Que je reviens serré. Tu vois. J'essaye de l'équilibrer un maximum. Voilà. Donc là, il a le nez qui est au bout. Là, j'en ai encore une dernière. Il me permet de venir chercher assez haut. Et là. Voilà. Et là, je retends. Voilà. Et là, le rabat du sac avec mes rappels qui viennent là. Là, je vais de nouveau les serrer. C'est le baptême du nouveau sac à dos. Marcor. 55 litres. Là, je viens de rentrer. Une tête de Maral. Qui fait au bon poids. 35 kilos avec la peau. Peut-être même 40. Ecoute, on va voir s'il résiste maintenant. Je viens de vous montrer une technique là. Le double lassage. Vous mettrez sur replay. Et puis, vous regarderez. Mais là, au moins, vous avez des chaussures qui ne se desserrent pas. Allez. Gardez-le pour vous. Je suis plutôt bien, Bruno. Maintenant, je vais te demander que d'une chose. Je vais vous suivre. C'est de faire attention à où tu mets les pieds. Ne pas te casser une patte. Parce que je peux porter un Maral. Mais je ne peux pas porter un Maral et Bruno en même temps. C'est pas possible. Allez. On est parti. Là, tu le savoures, ton Maral. Tu dois le ramener comme ça. Et chasse d'exception. Journée d'exception. Trophée d'exception. Et les chevaux, en plus, ils arrivent. Ils sont arrivés avec les chevaux, là. Nickel. Parce que là, ça nous fait bien plaisir. Ils ont des entuièges. Je vais lui ramener de la circuiterie, un peu de pain, du thé et tout. Et là, on va se restaurer. Parce qu'on n'a rien aux amis dit. Quasiment rien. On a remis des barrettes de céréales. On remerciera d'ailleurs André. Il a défoncé son sac. Il n'a plus une barrette de vitaminé, lui. Oh putain, ouais. Moi, j'ai figuré les miennes qui sont restées là-bas. On est content parce qu'on a fait une grosse journée aujourd'hui de marche. Et là, on est sur les arêtes bientôt. Sur le top. Ça veut dire qu'on est bientôt au camp. Ça y est, on vient d'arriver au camp. Voilà. Viande de marral en plein rut. J'espère que ce sera bon. J'ai mis pas mal de crépines. Quand j'ai ouvert le marral tout à l'heure, j'en ai bien récupéré. On va ajouter ça avec du poivron. On a de l'huile d'olive. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment toute la différence d'avoir un cuistot comme ça sur le camp. C'est bon. Regarde si c'est beau ça. Ça t'inspire ? Un peu, oui. Ça va faire un petit peu comme les brochettes de l'autre jour du chevreuil de Subérie. On va goûter. On va goûter. Les brochettes sont parties sur un petit lit de braise. Regardez-moi ça. Ouh, qu'elles sont belles. Ça va être bon, mais ça va être bon. Alors ? Cette viande ? Très très bonne. Extra. Je la fond dans la bouche. Ça, j'en ai. Bruno ? Je la fond dans la bouche. J'y croyais pas parce que comme c'est un vieux marral. Et marral en rut. C'est le début seulement. Ah non, non, je peux te dire qu'il sentait fort. C'est hyper tendre. Ouais. Très bon. Elle est excellente cette viande. Alors franchement, je vais vous dire. Le sanglier au Tadjikistan, c'est excellent. Mais le marral de l'Altai, comme là on l'a préparé. Chassé du jour avec du gras, du poivron et du filet mignon. C'est un truc simplement incroyable. Quasiment, on n'a jamais mangé un truc pareil. J'ai plus faim, mais là j'en mange par gourmandise. Extra. Je suis juste refers à très bien. Ça. Ouais. Ah oui, va. Ce qu'ils disent pas les enfants, c'est qu'hier, qui sont des guides professionnels, ils ont le même problème. Tu sais ce que c'est le problème ? Et Bruno, tu sais quoi ? Ceux qui gèrent les montages chez nous, donc ça on ne le mettra pas dans la vidéo, on mettra que la galère de Bruno. Simone, le sac il était bien fait, c'était tout impeccable, sauf que tu avais laissé des balles à l'intérieur du sac à dos. Bon, ça a failli leur coûter leur voyage ici. Bon après d'un autre côté, moi ça ne m'aurait pas dérangé de tirer le maral de Bruno. Et ça c'est parce que tu n'as pas été sympa avec nous ? Toi tu n'en auras que d'un côté, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Sans le matériel adéquat, tu as vu les cuisses, les cuisses comme ça tu n'en as pas vu beaucoup. Franchement je n'osais rien dire, mais quand je vois le bazar qu'il y a là, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas faire un fil d'enfoiré, ça c'est le bordel ! Je ne sais pas comment il a fait pour rentrer tout ça dans sa valise, mais une fois que c'est sorti, ça en fait du volume. Regarde l'écartement ! C'est tout à fait, une 7-28 t'imagines, tu tues un chamois comme ça, c'est le record du monde ! Il n'y a pas de chamois dans l'Altaï. Tu m'as l'air à l'aise dans ces pentes sur cette mule ! Il faut qu'on, comme en basket ! C'est quoi Guillaume là ? Écoute, on peut par les sacs là, mais on est stressé quand même ! Je veux que tu prennes le chaud ! Il y en a des barres de céréales là-dedans ! Bruno, ça fait 3 nuits qu'il ne dort pas malgré qu'il prend des Stilnox ! Simone, ça ne marche pas les Stilnox ! Il faut prendre quelque chose de plus puissant ! Par contre, on sait que tu nous a bien dépassés avec ton sac ! Ah oui ! Il faut qu'on te dise quelque chose ! Il a bien poussé les vitamines ! On n'avait rien écouté ! Ville, notre prochaine expédition ! Abonne-toi et active la cloche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501